Vous voyez que c'est un séminaire qui est international. Hier j'ai vu, il y avait ma maman, jaconesse, princesse, je ne sais pas si elle est encore là aujourd'hui ou pas. La chapelle limitée. On dirait que presque toutes les chapelles se représentent depuis qu'on a commencé ce séminaire. Alors, et je vois aussi la présence des bishops et bishopettes, des mongafouls qui sont là, qui me régalent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Mais ce que je sais, tu vas trouver si vite. Non, ton amètre ne me convainc pas. Ton amètre n'est pas né de nouveau. Tu vas trouver si vite. Comment l'as-tu trouvé? Le premier jour, nous avons présenté la biographie de ces deux jeunes gens. Et Dieu nous a conduit que dans cette question, il y a des mystères. Et le premier mystère, c'était le mystère temps. Parce que la chasse prend du temps. Mais comment toi, il n'y a pas eu le temps? C'est comme ça que quelqu'un va avoir son travail. Il n'y aura pas du temps. Donc, tu sors lundi pour le travail. Il y a même un bureau pour toi. Et là, on va poser la question. Comment tu as trouvé même le bureau si vite? Nous avons vu le deuxième mystère. La provision divine. Et dans cette question, c'est que le frère Isaac ne savait pas. Et dès qu'il y a une provision divine. C'est comme ça que Jacob lui répond. Ton Dieu. Ce n'était pas encore le Dieu de Jacob à ce moment-là. Non, c'était le Dieu. Nous allons le voir encore en profondeur aujourd'hui. Ton Dieu l'a mis sur mon chemin. Dieu va mettre sur le chemin de quelqu'un. Une voiture qu'il n'avait jamais pensé à voir. Non, ton amène ne me convainc pas. Dieu va placer sur ton chemin ta propre parcelle. Et tu cesses d'être locatée. Et les gens se posent des questions. Comment tu as trouvé cette parcelle si vite? Il y a un Dieu qui place sur le chemin. Et hier, nous avons vu, tu ne peux pas trouver si vite si tu n'as pas la licence. Il y a ton voisin licence. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. mais il lui a donné un corps parce qu'il devait vivre sur la terre. Et nous avons vu hier. Tout esprit qui n'a pas le corps, c'est un clandestin sur la terre. Et on peut les chasser. même Dieu, c'est un esprit. Mais pour agir sur la terre, il a besoin de la licence. Amen. Et la licence que nous nous sommes. Praise God. Alléluia. Regardez même Satan, pour agir, il a sollicité le corps du serpent. Mais donne-moi ton corps. Même jusqu'aujourd'hui. Souvenez-vous, le frère Pierre, il avait donné son corps au diable pour dire à Jésus, ne monte pas à Jérusalem. On va te tuer. Et Jésus lui dit, Satan, arrière. Tous les satans seront arrière. Tu n'amènes pas. Pourquoi? Parce que psaume 115, verset 16 nous dit, les cieux sont les cieux de l'éternel. Et il a donné la terre au fils de l'homme. Il n'a pas donné la terre aux esprits, mais il a donné la terre à l'homme. L'homme avec un corps. Voilà pourquoi, lorsque le corps te quitte, on dit que tu meurs. et tu n'as plus le droit de revenir. C'est pourquoi on t'écrit RIP. Ça signifie retour interdit au pays. Ce n'est pas reposant P, non. Retour interdit. Une fois que le corps de terre est reparti, même tes propres enfants ne peuvent plus te recevoir. C'est ce qu'il fait quand quelqu'un meurt. Nous l'avons vu là. Tout le monde va fuir. parce que les esprits ne sont pas autorisés à évrer sur la terre. Ils doivent avoir un corps. C'est pourquoi toi, tu as un corps. Mais pour trouver si vite, il faut que tu montes à ta dimension de l'esprit. c'est pourquoi le frère Job dit en réalité dans l'homme, c'est quoi ? Nous avons vu hier. La prière, c'est un moyen pour connecter Dieu. Le faire intervenir dans les affaires de l'homme. C'est-à-dire, quand tu pries, tu cèdes ton corps à Dieu. Et quand tu entres dans ton corps, tu réalises l'irréalisable. Je vous ai dit hier, celui qui était mort à la croix, ce n'était pas Christ, c'était Jésus. Christ est sorti de son corps. Tu es homme-mère. Et c'est comme ça, Jésus a crié. Tu m'as abandonné. Jésus, je t'abandonne pour trois jours. Je vais revenir. Alors, s'il vous plaît, commandez les CD. Allez-y sur les YouTube. Abonnez-vous. Et vous serez alors bénis avec les messages du premier jour comme au deuxième. Aujourd'hui, comment l'as-tu trouvé ? Dis à ton voisin, par la bénédiction du Père. Toutes personnes bénis trouvent si vite. As-tu a kapea kuta na kanango mbangu mbangu. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ou la bénédiction. Abraham, il a donné à Isaac tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait qu'Isaac voulait donner à Esaü. Parce que ça passe de paix à un fils. Ce soir, toute personne qui va se reconnaître à moi. Tout ce que j'ai, ça sera aussi ton partage. Abraham n'a pas donné à Isaac le bien. Le bien, il l'a donné aux autres enfants qu'il avait eus. Et quand il leur a donné le bien, à chaque fois qu'un enfant reçoit le bien, la tendance qu'il a, c'est d'aller loin du père. Mais quand on reçoit la bénédiction, on préfère être tout près du père. Amen. Souvenez-vous de l'enfant produit. Qu'est-ce qu'il a éloigné de son père? Il a reçu le bien. Amen. Beaucoup de gens, après avoir reçu le bien, ils s'éloignent de Dieu. Il change même de français. Papa, tu vois, ces derniers temps longs, avec la position qu'on m'a donnée, tu n'es que l'un des fils des concubines. Tu n'es pas Isaac. Les Isaacs cherchent la bénédiction et non pas le bien. Parce que la bénédiction va t'accompagner. Tu grandis. La bénédiction réalise les choses par rapport à ton âge. Ce soir, je pose encore la question. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Les biens, tu y es béni. Dans ce domaine-là, tu y es béni. reçois la bénédiction et jouis de la bénédiction et sera dans le nom de Jésus. La bénédiction. Il a donné à Ismaël le bien. Mais à Isaac, ce soir, il y aura la distinction. Les Isaacs et les autres, ils vont se distinguer ce soir. Et toute personne qui est là comme Isaac, reçoit. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es béni, tu as eu le canon d'enregistrement, de devenir riche. Et ça, personne ne peut te le raviner. Récupérer la même bénédiction. Mais si Esaïe a pleuré, Isaac lui a dit, je l'ai déjà béni. Et il est en bonne santé. Reçoit la bénédiction d'avancer. Reçoit la bénédiction d'acheter les voitures. Et cela, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Il dit, je l'ai déjà béni. Esaïe a pleuré. Elle dit, papa, il n'y en a même pas. Parce que c'est ce que j'avais reçu de mon père. il m'a donné une. Et c'est l'unique là, que j'ai donné à ton frère. Amen. Ce soir, quelqu'un va répartir avec une bénédiction particulière. Amen. Je n'entends pas ton amène. Genèse 27. Genèse chapitre 27. Le verset 2. Verset 2. Genèse 27. Genèse chapitre 27. Le verset 2. Verset 2. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mais cette bénédiction est conditionnée. Esaïe était le fils aîné. Il devait avoir les droits. Parce qu'il y avait les droits de Nes. Souvenez-vous, le premier jour, je n'ai pas pu aller à cause du temps. Nous avons vu que c'est Dieu qui a les droits. Il nous a donné à nous le pouvoir. Mais Dieu, dans son organisation, il lègue le droit aux enfants qui sont nés le premier. Et on appelle ça les droits de Nes. Il avait légué aussi les droits qu'on appelle les droits de Racha. Souvenez-vous pour Ruth, il y avait quelqu'un qui avait les droits de Racha. Ça, c'est un domaine de Dieu. Rien que Dieu seul, c'est lui qui a les droits. Mais il peut donner à ses enfants comme les droits de Nes. il a donné à certains enfants. Et Esaü était l'un de ses enfants. Selon Isaac, il était l'aîné. Mais il est regardé ce que Isaac lui dit. Genèse 27. Il dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Alors, le verset 3. Il y a certaines personnes. Ton car quoi et ton arbre ? Fais dans le champ. Chasse mon digibier. Viens. Prépare. Et donne-moi. Je vais faire quoi ? Fais-moi. Qui ne viennent que du corps. Mais la bénédiction d'Isaac pour Esaü devait être une bénédiction de l'âme. Vous savez, il y a certaines personnes qui te saluent, qui te disent bonjour, mais dans son âme, il y a eu. Ah, oui. Il y a des gens qui sont qui sont en train de se dire avec son âme. Il y a des gens qui sont en train de se dire qu'ils ne sont en train de se dire qu'ils ne sont en train de se dire. Hein ? Oui, oui, oui. Eh, oui, oui. Mais ce n'est pas avec son âme. Mais ce soir, j'ai disposé mon âme à bénir quelqu'un. Je ne sais pas où se trouve ce quelqu'un. Mais je sais une chose. J'ai disposé mon âme. Je vous l'avais dit dès le premier jour que le vendredi, je veux faire quoi ? C'était mon âme qui parlait, ce n'était pas mon corps. Et je m'en tiens sur cet hôtel. Et je déclare pour toute personne qui est connectée à nous. Toute personne qui se représente comme fils reçoit la bénédiction ce soir qui est béni. Il échouera encore. Reçoit si vite ce dont tu as besoin. Va et reçoit si vite. Va et reçoit si vite. Va et reçoit si vite. Il sera dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Prouesse de l'église. Alléluia. Isaac veut léguer ce qu'il avait reçu d'Abraham. La bouche d'Isaac ça s'est accompli en Jacob. Toute parole à l'heure élire Genèse 27 et regarder la vie de Jacob. Amen. Toute parole pourquoi ? Parce que la bénédiction est déclarée par la parole et ça se manifeste par les actes. Je suis venu déclarer à quelqu'un la semaine qui commence. C'est la semaine où tes actes seront des actes qui proviennent des activités que tu as pu faire et que tu as eu les résultats si vite. Cette semaine qui va commencer il n'y a rien que tu vas faire qui va prendre au moins quatre heures. Si c'est un travail de quatre heures toi tu le feras dans une heure et cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La bénédiction c'est un vœu. Non, un vœu. Non. Un vœu, désir. Désir de la personne qui veut. Voilà. La personne qui veut qui désire te voir bien et il annonce Amen. Mais je voudrais ce soir vous dire une chose une fois prononcée la bénédiction a une existence réelle une fois qu'on la prononce et elle est confirmée par l'extérieur de la personne Amen. Nombre 22 Nombre chapitre 22 Nombre chapitre 22 Nombre chapitre 22 Le verset 6 Verset 6 Viens Je te prie Maudis-moi ce peuple Car il est plus puissant que moi Peut-être ainsi pourrais-je le bâcher Car je sais et qu'il est déjà béni Qui doit bénir? Les hommes de Dieu Ils ont la grâce Pourquoi? Parce qu'ils contactent Dieu C'est pas n'importe qui qui béni C'est pas n'importe qui Tu ne bénis pas la personne Allo Il n'y a que les hommes de Dieu Parce qu'ils sont en contact avec les divinités Tu m'es béni Quand je parle des hommes de Dieu ici Je parle de tous serviteurs sacrificateurs Les prophètes Les apôtres Les pasteurs Les docteurs Et les évangélistes Ce sont les cinq ministères Que Dieu a placés A la tête de l'église Praise God Et c'est très important pour nous Ok D'éternel 33 Le verset premier C'est un homme 33 verset premier Voici Voici la bénédiction Par la guerre C'est pourquoi Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas Avant que le culte finisse Quand tu t'en vas Tu fais l'erreur Attends jusqu'à la bénédiction Parce que les services Se clôturent par la bénédiction De l'homme de Dieu Pourquoi tu es pressé ? Et vous ne savez pas Ce que vous manquez Lorsque vous vous précipitez A partir Preuse de l'ordre Dieu savait pourquoi Il a placé les bénédictions A la fin Il le savait Mais vous allez trouver Certaines personnes Le culte C'est A à Z C'est ça le culte Prière d'ouverture Tu as ouvert Et la clôture Tu as clôturé Il y en a d'autres Qui vous disent Moi je vais aller S'aimer à la parole Mais non Dieu bénit Dès le commencement Du service Lorsqu'il a voulu Bénir le frère Jacob Jacob a vu les chers Les anges montaient Ça signifie Ils étaient déjà là Avant qu'ils viennent là Ils ne descendaient pas Il y a la prière d'ouverture Et ils vont maintenant Cette personne était là Le premier Laisse que je lui donne Afin que le précie Le transport vraiment Non Tu arriveras Et tu vas arriver si vite Dis à ton voisin Je vais arriver si vite Les hommes de Dieu Ils ont la capacité Dieu leur a donné Et le pouvoir Et les droits Amen Amen Voilà pourquoi Dans 1 roi 17 Elie a bloqué la pluie Il a reçu des dieux Le pouvoir Et les droits Amen Amen Prairie du Lord Alléluia Il sort Il dit Si je suis Qui No maire 1 roi 17 Elie le dit l'un des habitants de Galad dit à K. L'éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni roussie, ni pluie. Sinon, il n'a pas dit à la parole de Dieu. Mais moi, je me tiens sur cette montagne. Avant que ce mois finisse, il y aura dans ce culte, il y aura dans ce temple il y aura dans cette commission particulièrement ici à Montgafoul des grands entrepreneurs il y aura dans cette commission particulièrement dans cette église des grands ministres qui vont sortir il y aura dans cette église des grands hommes qui vont marquer les générations Sinon, à ma parole sa parole avait les droits alors pour me bénir je te poserai la question es-tu homme de Dieu c'est pas une mauvaise question je vois comme si les gens me récalent comme si non voilà pourquoi regardez Balak est allé chercher Balam parce qu'il savait que Balam était qui homme de Dieu c'est comme ça qu'il a dit de vos bouches il y a la malédiction il y a la bénédiction mais cette fois-ci pardon vient ce n'est pas pour bénir modulément il a fait des dépenses il a fait des dépenses pour aller chercher pour aller chercher l'homme de Dieu je bénis la sécurité je bénis l'éco-dime je bénis le nettoyage je bénis l'intercession je bénis l'évangélisation je bénis la technique je bénis l'interprétariat je bénis je bénis tous les départements je vous bénis dans les noms des gestes je bénis les mariés j'ai bénis les célibataires avant que cette semaine finisse toi tu auras ton travail qui sont ceux qui doivent bénir deuxièmement les rois il y a ton voisin les rois les rois ont le droit de bénir et par roi on voit les leaders voilà pourquoi dans les départements les leaders ont le droit de bénir aussi les rois Dieu leur a donné le pouvoir et le droit de bénir c'est pourquoi à la réunion des départements il ne faut pas t'empresser de partir si ton leader ne vous a pas encore béni s'il tire les choses en longueur prie pour qu'il soit bref mais ne part pas les rois les rois les rois ouvrons nos bibles dans un roi 8 55 ce sont des leaders établis par Dieu et lorsque Dieu les établit il leur donne le droit de faire quoi de bénir debout il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël commençons au dessus commençons par le verset 50 commençons par le verset 50 lorsque Salomon y a achevé ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux le verset 51 car ils sont ton peuple et ton héritage tu les as fait sortir d'Egypte du milieu d'une fourneuse de fer que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont car tu les as alors verset 54 verset 54 il s'éleva devant l'hôtel je suis devant l'hôtel qu'est-ce qu'il a fait débou il fait quoi il a béni pas dans son coeur que personne te dise oh là je te bénissais dans mon coeur il ment s'il avait besoin de te bénir à autre fois et des rois alors je monte maintenant comme roi et je dois me tenir sur l'hôtel pour maintenant bénir quelqu'un et je lève ma main vers le ciel et je déclare à toute personne qui est là tu es béni dans ton corps tu es béni dans ton foyer tu es béni dans tes études dans ton travail et tu es béni et c'est là dans le nom de Jésus Amen Salomon était roi et Dieu a fait de moi un roi comme le singe comme le singe Amen il y a que les rois qui sont autorisés à bénir veuillez vous asseoir les moments dès Samuel 6 le verset 18 dès Samuel 6 le verset 18 c'est pourquoi si quelqu'un veut te bénir il me demande lui tu es roi on peut lire ensemble la autre fois quand David lui a achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action des grâces il bénit au nom de l'éternel David était qui ? et il a fait quoi ? j'ai vous béni j'ai dit ce soir je suis venu pour vous en rentrant vous êtes bénis pas d'accident sur la route pourquoi il a suivi ce séminaire ? les pères ils doivent s'approcher ou quand ils veulent voyager ou quand ils veulent partir et là le papa bénisse l'exemple d'Isaac il était papa il a dit à son fils je vois que mes jours ne sont plus nombreux va me préparer quelque chose je vais manger et mon âme tu veux bénir ? est-ce que tu es père ? ou tu veux seulement bénir ? c'est pas n'importe qui qui bénit quand vous regardez dans Genèse 49 Joseph représente Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite le verset 25 à 26 le verset 25 du tout puissant qui te bénira de bénédiction des cieux aujourd'hui quelle est la bénédiction des cieux ton amène ton amène ton amène l'université peut me refuser les diplômes mais le ciel ne peut pas me refuser la bénédiction Amen 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 Je vous remercie le verset 25 aujourd'hui je vais bénir ce peuple de tout mon coeur de tout mon âme de tout mon âme Léo Njo Léo qui bénira de bénédiction des cieux trois réservoirs il va dans tous ses deux et s'il y a quelqu'un qui veut être béni aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut être béni de bénédiction sur toi où les gens se moquaient de toi je te vois toi monter monter ton étoile va briller tu vas quitter du néant à la gloire et partout où tu seras les gens poseront la question comment il a eu ça si vite comment il a eu le travail si vite comment il a eu la maison si vite comment il a eu la santé si vite et c'est là dans le nom de Jésus Amen 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 Je veux finir Je voudrais qu'on passe du temps à célébrer Dieu Parce que c'est lui l'auteur de la bénédiction On va le célébrer Mais quel est alors le rôle de la bénédiction Premier rôle La bénédiction sert souvent à détourner les conséquences d'un acte fineste Écoutez-moi s'il vous plaît La bénédiction son premier rôle c'est détourner les conséquences Tu as fait un acte et cet acte devait amener des choses graves quand la bénédiction vient elle enlève Amen D'éternel 33 verset 6 Vous savez Ruben avait touché avec la femme de son père Selon la Bible on ne peut pas connaître la nudité de la femme de son père on est maudit Souvenez-vous Moab a été maudit parce que Moab ils ont donné un enfant qui s'appelle Moab et Moab était maudit Donc Moab est passé tout ce temps-là sans qu'il y ait un serviteur qui devait enlever les conséquences Je n'ai D'éternel 33 verset 6 Que Ruben vive Il y a quelqu'un qui détourne maintenant Moïse est plus que Jacob Moïse est plus que Jacob et Moïse avait dit votre Dieu visitera un autre comme moi Écoutez-les C'est-à-dire il viendra pour enlever les malédictions Mais Jésus a dit aux apôtres comme mon père m'a envoyé Moi aussi j'ai fait quoi ? Les apôtres sont partis Et eux aussi ils ont envoyé ils ont envoyé C'est lui qui vous reçoit il me reçoit il reçoit le père qui m'a envoyé je m'en tiens sur cet hôtel pour déclarer à quelqu'un quel que soit ce que tu avais fait quelles que soient les conséquences je déclare ce soir en tant que sacrificateur en tant que paix en tant que roi cette malédiction est annulée dans le nom de Jésus je déclare ce soir ces conséquences sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus la bénédiction elle détourne les conséquences toutes les conséquences négatives qui étaient derrière ton père et que toi tu as hérité toutes les conséquences négatives qui étaient derrière ton grand-père et que ton père a hérité et que toi tu as hérité je me tiens comme Moïse et je déclare que tu vives je déclare que tu vives je déclare que tu vives et ce sera dans le nom de Jésus Amen 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 Hallelujah 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 Deuxième rôle de la bénédiction 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 quand le Saint-Esprit m'est révélé ces choses mais moi-même j'étais dépassé c'est ma première fois de connaître ces choses ma première fois je vous l'ai dit sincèrement ma première fois la bénédiction annule toute parole des malédictions on y va juge 17 le verset 2 quand elle enlève elle offre maintenant la satisfaction suivons s'il vous plaît suivons l'argent qu'on t'a pris et pour lequel tu as fait des imprécations même à mes oreilles voici cet argent est entre mes mains c'est moi qui l'avais pris et sa mère dit béni soit mon fils par quoi bénédiction s'il vous plaît soyez en paix particulièrement avec les hommes de Dieu je ne vous l'ai dit pas pour vous terroriser non soyez en paix je reprends j'ai dit soyez en paix s'il vous plaît s'il vous plaît quel que soit l'homme de Dieu c'est pour moi je vous le dis si mon visage ne vous plaît pas de rester à la maison quand je veux partir tu peux revenir soyez en paix 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 la bénédiction annule la parole de malédiction je ne sais pas celui qui t'avait maudit mais je me tiens sur cet hôtel je déclare pour toute personne présente tu es béni tu es béni que le Dieu du ciel te bénisse partout tu seras que la bénédiction te suit que la bénédiction soit loin de toi quel que soit ce que les gens avaient déclaré je me tiens aussi pour déclarer que toi tu vas aller loin non ton amen ne me convene pas j'ai dit tu vas aller loin tu vas tu vas aller loin tu vas aller loin amen bien aimé dans le seigneur même la sainteté du sabbat est la conséquence de la bénédiction genèse 2 verset 7 quand Dieu bénit sabbat genèse 2 verset 3 genèse 2 verset 3 verset 3 genèse 2 verset 3 Dieu bénit le 7ème et il est sanctifiant vous voyez la sainteté de sabbat est venue par quoi ils ne me suivent pas la sainteté du sabbat est venue d'où quel que soit tes péchés tu es béni et la bénédiction a pour résultat la fécondité que ça soit la fécondité des arbres que ça soit la fécondité des hommes que ça soit la fécondité des animaux c'est la conséquence de quoi genèse 1 verset 2 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 Dieu a renouvelé ça dans genèse 9 verset 1 Dieu le bénit en disant c'est pourquoi je vous bénis en disant soyez c'est-à-dire produisez le fruit c'est ça être fécond c'est produire le fruit soyez fécond c'est-à-dire soyez productif avant que cette année finisse le fruit de quelqu'un qui est ici vont atteindre toute la république toute la république sera inondée par tes fruits soit fécond soit fécond on va remercier Dieu parce que c'est lui l'auteur de la bénédiction il dit c'est lui que je bénis il est béni Dieu m'a donné l'ordre de vous bénir il a dit au sacrificateur vous avez l'ordre de bénir c'est pourquoi vous êtes bénis bonjour le béni de l'éternel alléluia et s'il y a quelqu'un qui a été béni il y a quelqu'un qui continue à être béni et s'il y a quelqu'un qui continue à être béni il y a quelqu'un qui continue à être béni alléluia mais la bénédiction de l'éternel n'est pas pour tout le monde il y a certaines personnes quand elles disent Amen Dieu s'énerve mais ce soir tes péchés seront transformés et tu vas jurer les grandes choses mais c'est pourquoi que tu fasses un acte s'il vous plaît personne ne te force mais si tu sens toi-même que tu as besoin de venir régler tes affaires avec ton père pour que toutes tes bénédictions soient une réalité s'il te plaît viens rapidement tu connais comment tu as marché mais ce soir viens viens rapidement viens rapidement ne traîne pas viens rapidement je voudrais maintenant que nous puissions louer les autres commençaient à célébrer Dieu s'il vous plaît viens rapidement viens rapidement ce soir il y a un Dieu viens rapidement quand tu viens régler avec ton père quand tu viens régler avec ton père toutes ces bénédictions seront une réalité dans ta propre vie avance rapidement avance rapidement ce soir tu ne vas pas échapper aux bénédictions avance rapidement avance rapidement ça c'est ta soirée ça c'est ta soirée ça c'est ta soirée le Dieu de bénédiction le Dieu de bénédiction il va se manifester dans ta vie avance bien aimé avance rapidement ne regarde pas ce que les autres peuvent dire mais regarde ce que ton père peut dire il est un Dieu merveilleux il est un Dieu merveilleux qui ne réveilleux il est un Dieu l'amour il est un Dieu ce que je ne reconnaîtra il est un Dieu ne reconnaît pas Sous-titrage MFP. Ils ne sont pas venus vers moi. Ils sont venus vers toi. Regarde leur cœur. Regarde leur cœur. Regarde leur cœur. Dans cette journée de bénédiction, bénis les paix. Bénis les paix. Bénis les paix. Bénis les paix. Restaure ce qu'il y a restommé. Éternel, restaure la relation avec Dieu. Alléluia. Le Dieu de bénédiction. Le Dieu de bénédiction Le Dieu de bénédiction Le Dieu de bénédiction Bénis ton peuple Visite-les maintenant Merci notre paix Merci notre paix Merci Jésus Merci Jésus C'est dans les noms Précédé Jésus La raison pour laquelle Tu es sorti ce soir Dieu l'accomplit dans ta vie Il restaure Ta relation avec lui Il met son esprit Maintenant Et il débide Comme son représentant Sur la vie Et cela dans les noms Pour ceux qui ne sont pas baptisés Demain à 6 heures Je vous attends On va aller dans les eaux Le lundi S'il vous plaît À 16 heures Je vous attends Mais pour le moment Allez-y là Regardez là Avançons Et vous revenez vite Parce qu'on va maintenant louer On célèbre les dieux qui viennent Les dieux qui viennent Les dieux qui viennent On célèbre les dieux qui viennent Sous-titrage MFP. Allélu! ... 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